Générique Bonjour à tous, la semaine boursière démarre vraiment aujourd'hui en Europe avec le retour des investisseurs américains. Générique Et on démarre avec Alstom qui a annoncé un chiffre d'affaires en repli de 1% au cours des 9 premiers mois de son exercice 2013-2014 avec des prises de commandes en baisse de 12% sur la même période. Le groupe qui prévient que son flux de trésor est disponible sera négatif au second semestre. Rémi Cointreau a connu une mauvaise période de fête avec un plongeon de ses ventes de cognac en Chine plus important que ce que redoutaient les analystes. Et puis GDF Suez chercherait à réaliser 10 à 20 milliards de dollars d'acquisition hors d'Europe. Selon l'agence Reuters, des opérations auraient déjà été étudiées comme le rachat de l'américain AES ou du canadien Talisman Energy. PSA Peugeot, Citroën et le gouvernement ont confirmé hier soir le projet d'une augmentation de capital de 3 milliards d'euros à laquelle le chinois Dongfeng et l'État devraient participer à parité. Le constructeur espère être en mesure de faire une annonce à l'occasion de la publication de ses résultats annuels. Ce sera le 19 février. Sans évoquer directement la famille Peugeot, son principal actionnaire à hauteur de 25% du capital, PSA précise que des bons de souscription d'actions pourraient être attribués gratuitement aux actionnaires actuels avec un prix d'exercice égal à celui de l'augmentation de capital réservé. Dans son communiqué, PSA dit néanmoins étudier d'autres scénarios alternatifs d'augmentation de capital. Le titre Peugeot a chuté de 11% hier. C'est la fin de ce flash et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.